Bonjour, chose promise, chose dure, on va faire un petit récapitulatif sur les 9 minéraux les plus courants. Rappelez-vous, si silicate le quartz, sa caractéristique principale de reconnaissance c'est qu'il est très dur, il va donc pouvoir rayer le verre. Si une roche contient du quartz, elle pourra rayer le verre. Donc c'est un critère assez important qui prédomine sur tous les autres. Ensuite, nous avons parlé du mica, ou des mica. Donc sa caractéristique là c'est d'être en feuillet et lorsque l'on gratte un petit peu dessus et qu'on essaye de le désagréger, il va fournir des petites paillettes et ça, ça va être un critère tout à fait intéressant pour pouvoir le déterminer au sein d'une roche. Ensuite, nous avons toujours dans les silicates, l'argile. L'argile, là, évidemment, c'est sa réaction avec l'eau qui permet de le désagréger, de désagréger la roche et d'en faire une patte onctueuse. Nous avons aussi les minéraux en baguette, les amphiboles, les pyroxènes. Là c'est leur forme, éventuellement leur teinte sombre qui va nous permettre de les déterminer. Et leur orientation à l'intérieur de la roche sera aussi quelque chose d'assez intéressant pour pouvoir déterminer la famille à laquelle appartient cette roche. L'olivine, là c'est sa couleur qui principalement, pour une fois, la couleur, la couleur verte, qui va nous donner une indication pour sa présence. Et enfin, j'ai gardé le sixième silicate pour la fin, le felspate, qui lui, raye difficilement le vert, ne se délite pas en petites paillettes, n'est pas orienté en baguette, n'a pas de réaction vis-à-vis de l'eau, n'a pas de couleur verte. Donc que reste-t-il ? Le felspate avec ses plans de clivage. On procédera surtout par déduction par rapport aux autres minéraux. Il y a les deux carbonates. Alors là, les choses sont beaucoup plus simples, puisque les carbonates, c'est leur réaction vis-à-vis de l'acide chlorhydrique dilué. L'une très vive, l'autre un peu plus timide, mais au moins, on sait que la roche contient des carbonates lorsqu'il y a effervescence. Et puis enfin, le dernier, le sulfate, le gypse. Alors là, on revient sur les caractéristiques de dureté. C'est un minéral très tendre, mais là, il n'est pas facile de pouvoir reconnaître ce critère-là au sein d'une roche. Alors, on utilisera un briquet pour pouvoir voir s'il y a modification de ce minéral à la chaleur, une chaleur faible, devenant du plâtre, rappelez-vous. Et donc, ça, c'est une caractéristique pour déterminer le gypse. Voilà, là, on a résumé. La prochaine fois, on regardera où l'on trouve ces minéraux, dans quelle famille de roches on trouve ces minéraux. Ça va être un indice très fort pour pouvoir nous orienter sur un bon diagnostic d'identification d'une roche. À la prochaine fois.